bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je suis en train de faire un peu l'entretien de mes petites plantes là je me suis occupé de l'or qui est bleu et là je suis en train d'arroser voir elle avait bien bien soif voir qui est ce qui a encore besoin d'eau ou pas donc voilà j'ai arrosé ça aussi avec la même technique que j'ai fait que je vous ai montré avant j'en ai déjà rangé quelques-unes là et dans l'âge en train de faire le reste j'ai aussi j'ai également arrosé tous les étivants de cia là et là je laisse un peu on va dire sécher celle là faut l'arroser la tête en bas elles sont en train déjà un peu d'absorber tout là ils sont bien elles sont toutes toutes belles voilà ici j'ai un manguier qui est en train de pousser mais s'il ya bien un truc qui m'énerve là c'est tous les petits mouchons là qui n'arrêtent pas de tourner de se balader partout là m'énerve 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 ensuite je vais m'occuper de cette tradescantia qui est un peu beaucoup violette et surtout un peu beaucoup poussiéreuse elle est toute belle mais il y a plein de petites bronches là par exemple qu'on séchait de l'année dernière et dans des feuilles qui sont encore potables je vais les laisser et le souci avec ça c'est un truc qui capte beaucoup la poussière parce qu'elle est poilue la planche en point de poil on les voit bien les poils voilà je m'occupe de ça aussi et elle aussi elle est dans l'eau qui est pour que plus qu'il ya et on entend encore au mieux donc là j'ai un palmier aussi qui a besoin d'être arrosé parce que ça fait un moment que je suis occupé le terreau il est vraiment vraiment très très sec il ya même un petit plan qui est décédé voilà il est tout seul et une astuce aussi pour éviter que le goût des feuilles d'un de ce type à lui la sèche en fait il faut il faudrait pulvériser régulièrement mais là comme il est à côté du terrarium et qui est assez humide et une bonne humidité en fait pour les feuilles donc c'est pour ça que que ça sèche pas quoi si peut-être une petite pointe à peine là mais sinon ils vont faire nouveau là donc ça devrait aller et voilà elle est tout propre j'ai j'ai pulvérisé j'ai enlevé la poussière et là normalement on devrait bien voir les poils j'ai laissé sécher avant de la rentrer enfin la rentrée d'un mètre où elle est d'habitude parce que j'ai des livres là bas et l'eau sur le papier c'est pas ouf quoi et je voulais vous montrer aussi qu'il y avait une petite pousse là qui commençait et qu'il y en avait une autre par ici si j'arrive à pas la passer pour vous montrer ça et normalement si je viens d'un peu plus près on devrait voir les poils là on voit les poils franchement tout produit j'aime beaucoup aussi cette plante et rien pour vous montrer la différence entre les deux plantes arénées la curly elle est comme ça elle a deux trois plombs je crois à l'intérieur et celle ci elle est normale et pourtant c'est c'est quasi les mêmes plantations regarde la feuille sauf qu'il y en a une qui se recourbe et l'autre qui reste toute droite je trouve ça vraiment jolie aussi la variation à aussi laisser trop trop magique et pour comparaison cette plante celle-ci là elle a deux trois plans je crois bien où il a trois plans et ça j'avais fait si vous l'avez vu le rempotage en même temps que celle ci est franchement il y avait il n'y a pas photo quoi raison il est même traitement le même arrosage la même exposition mais les trois là ils ont du mal à pousser alors qu'elle toute seule mais elle se plaît mais comme un charme voilà ça c'était pour vous écouter un petit peu j'ai également une pièce maîtresse dans ma collection on ne se moque pas s'il vous plaît c'est un coussin de belle-mère que je n'ai jamais arrosé et j'hésite à arroser en fait parce que j'ai jamais eu cactus comme ça il n'est pas envie de le tuer et vous êtes prêts voilà la plus belle pièce de ma collection et c'est un vrai petit cactus il n'est pas trop chou il est tellement chou j'ai pas envie de le pourrir donc si je l'arrose là il est bien là je vais pas l'arroser un jeu c'est pas j'hésite si je l'arrose et un prix qui décède mais on voulait je sais pas je sais pas je vais peut-être juste tremper vite fait les petits pots dans l'eau là et après c'est fini je vais tout faire comme ça parce qu'il est trop chou trop mimi donc je n'ai pas rosé je vous laisse tremper quelques petites minutes là dedans là ça va remonter par capillarité et pas trop je pense d'imbibé d'eau on verra bien je profite de ce monde accalmie de roméo qui est en train de faire une siège je vais essayer de pas parler trop fort pour vous montrer une vue d'ensemble en fait de mes plantes dans le salon en fait là c'est le coin ou bien le terrarium après j'ai encore des plantes ici l'orchidée qui est toujours aussi belle l'altradiscantia zebrina là dessus ici le syngonium mais vous l'avez déjà vu et dans ce coin d'un voilà tout le reste en fait un et ici on a le coin cuisine avec les avocatiers là que vous avez déjà vu ici encore dans la cuisine faites pas gaffe au bordel c'est le petit coin aujourd'hui quelques-unes aussi là là toujours dans la cuisine enturium dans l'eau toujours et encore dans la cuisine ici c'est un petit coin expérimentation là c'est dans l'entrée j'ai acheté une langue des balles mères avec nos petits coussins de balles mères et il n'y a pas grand choix qui tient ici j'avais essayé d'en mettre là haut il n'y a pas assez de lumière j'ai que ce petit faisceau la lumière mais pas plus donc c'est pas évident mettre des plantes dans l'entrée ici c'est dans le couloir à l'étage là aussi j'ai mis que vous l'avez déjà vu avant que les plantes qui arrivent à supporter très peu de lumière ils sont encore toujours très bien pour l'instant celle ci c'est pas une vraie mais j'adore la couleur bleue donc les roses bleu comme ça c'est du la stocker mais ça a quand même son charme je trouve pour un gros contre jour là on est dans la salle de bain et ici il ya mais deux mais deux titres anciens en fait elles sont près de la lumière il se porte bien par ici c'est beau donc là dans notre chambre on a un ami au cul cas qui est en train de dépérir on voit bien mais lui je l'ai trouvé à côté d'une borne à verre c'est quelqu'un qui l'avait jeté qui avait déjà marre de vie le pauvre et moi je le fais pas mieux j'en ai pas marre de lui mais mais il veut pas il a beaucoup de mal et ça fait un petit moment quand ça fait quoi cinq ans que je lis et il fait pas grand chose il est que comme ça voilà et là vous l'aviez déjà vu l'anthurium là là on est dans la deuxième chambre en fait ici la deuxième chambre c'est un peu notre petit plaisir atelier en stock dans les palettes qu'on a besoin d'utiliser dans la maison ici c'est mal à vendre ça bon je vais pas trop m'étaler ça c'est des meubles qu'on a récupéré aussi est juste là dessus il ya mon aspargus et je voulais vous dire aussi que je suis très 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 contente parce que regarder mon bégoniaque a subi des attaques de de chenilles là que où j'avais nettoyé le terreau regardez il me fait des nouvelles feuilles ça veut dire que je suis vraiment en train de gérer avec les bégoniens quoi moi qui avait beaucoup de mal avec ça avant elle n'est pas trop belle cette feuille non mais franchement il n'a plein 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 qui repartent même petite encore dessous c'est juste moi j'adore l'or qui dès qu'il est toujours dans l'eau en même temps je peux pas finir parce que c'est limite ma marque de fabrique ça finir la vidéo sans vous montrer ça ça serait juste abusé il ya juste le tuteur qui est un peu de travers là mais bon c'est pas grave tant que les fleurs elles sont toujours aussi belle et elle pareil mais c'est juste un truc de malade regardez il ya les fleurs qui sont en train de s'ouvrir et je l'ai je ne vous ment pas depuis le 9 février voilà en fait le compte vous allez voir ça fait déjà un bon petit moment que je l'ai et qu'elle est toujours aussi magnifique donc voilà je vous avais dit que vous allez la voir souvent celle là donc on va se quitter là dessus je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir